Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle revue d'actualité. Au programme aujourd'hui, la candidature d'Éric Zemmour, la démission du directeur de Sciences Po, le pétage de câbles d'Uzul ou encore le squat à Toulouse. Mais avant tout, je vous invite à liker, à commenter, à partager et surtout à vous abonner. C'est hyper important pour le référencement. Je vous laisse le temps de vous abonner et de liker. C'est parti. La première actualité de la semaine, c'est tout l'engouement autour de la candidature du polémiste Éric Zemmour à la présidentielle de 2022. En gros, cette idée est déjà là depuis longtemps dans l'esprit des déçus de la politique. Mais récemment, sur le plateau de Zemmour et Nolo, le Z a été particulièrement vague. Extrait. Il va peut-être nous dire s'il le souhaite ou pas. Ah bah oui, Zemmour, alors ? C'est pas ici, aujourd'hui, que je vais te dire. Mais j'écoute l'analyse, j'ai lu les deux pages. Ah, vous dites pas non, donc ? D'accord. C'est pas une réponse que je vais donner là maintenant. Mais j'ai lu, moi, les textes. Vous pouvez dire non dans ce texte. Il y a un mail. C'est une enquête de L'Express est venue confirmer en expliquant que le polémiste avait déjà énormément de soutien à droite. D'aucun irait même jusqu'à dire que l'émission Face à l'Info et ses 800 000 pics d'audience servirait pour préparer sa campagne. Robert Ménard, maire de Béziers, se dit, lui, partant pour une campagne. De son côté, Marine Le Pen a moqué la candidature de l'éditorialiste. Je cite, moi, quand j'étais jeune, je voulais être Miss France. On peut dire que ça a réussi. Alors, que pensez-vous d'une candidature d'Éric Zemmour ? Vous êtes plutôt pour ou vous êtes carrément chaud ? Je plaisante. Donnez-nous votre avis en commentaire. La deuxième actualité, c'est le craquage total du journaliste de Mediapart, Usul, sur un live Twitch. Alors, je vous présente vite fait qui est Usul. Usul, c'est un journaliste, mais c'est aussi un acteur, pour ceux qui ont la référence. Il travaille à Mediapart et on peut légitimement le classer à l'extrême gauche. Et en gros, il était invité sur le Twitch de Danny Caligula, pour parler de l'actualité, et il a complètement pété une durite, quoi. Il a notamment expliqué que les femmes sont des... Putes, machin ! Mais qu'est-ce que t'as contre les pédales ? Neuf, elle va pas bien, ça se voit, elle le porte physiquement, quoi. Qu'il arrive à avoir des rapports sexuels grâce à ses cheveux. Bref, du n'importe quoi. Il a copieusement insulté le metteur en scène François Bégaudot, le média en ligne Thinkerview, et surtout Tatiana Vantoz, qui a récemment fait une vidéo « Pourquoi j'ai quitté la gauche ». Il va lui rappeler ses déboires psychologiques, l'insultant frontalement parfois, et en concluant par « C'est une meuf qui va pas bien, ça se voit ». Rappelons que celui qui dit ça est en train d'insulter tout ce qui bouge sur un live complètement ivre, sans aucune raison. Alors, on sait plus exactement qui est pas très bien dans sa peau. Il s'est excusé sur Twitter le lendemain. Et à mon avis, connaissant la rédaction, on va l'excuser. La troisième actualité de la semaine, c'est la démission du directeur de Sciences Po Paris, Frédéric Mion. Je vais vous résumer l'affaire pour que vous compreniez bien l'enjeu. Tout commence avec l'affaire Olivier Duhamel. Quand le directeur est accusé d'avoir couvert les agissements du politologue, Frédéric Mion se défend. Mais il se contredit. Il explique dans un premier temps ne pas être au courant, mais deux jours après, en fait, il était un peu au courant. Un petit courant, quoi. Dans sa lettre de démission remise au conseil d'administration, il pointe des erreurs de jugement dans la gestion de l'affaire. À la suite de la publication du livre « La familia grande » de Camille Kouchner, on a pu observer une libération de la parole dans certains instituts d'études politiques. Mercredi, Guillaume Thé, qui avait accusé l'élu communiste Maxime Cochard de viol, a été retrouvé pendu dans sa chambre. L'ambiance est assez électrique dans les institutions d'études politiques et le préfet d'Ile-de-France, Marc Guillaume, avait déjà démissionné de ses fonctions de vice-président du siècle, le club ultra-élitiste présidé par Duhamel le mois dernier. La quatrième actualité de la semaine, c'est l'occupation illégale de la maison de Roland, retraité de 88 ans par un collectif d'extrême-gauche pour y loger des migrants. Dans le jardin de la maison occupée, une quinzaine de squatteurs. Sur le trottoir, une dizaine de Toulousains scandalisés. C'est pas pour vous qu'on est là, c'est pour le monsieur à qui vous êtes en train de niquer sa vie. Comprenez ça ? Un vieux de 88 ans ! C'est comme ça que tu l'as fait ta vie ? En squattant les barraques des autres ? Roland a immédiatement contacté la police, mais il est informé que la trêve hivernale l'empêchera de dormir chez lui jusqu'au 1er juin. La trêve hivernale, hein. Jusqu'au 1er juin, pourquoi pas. Roland est allé chercher du soutien pour déloger les squatteurs, mais une équipe les attendait cagoulées, prêtes à en découdre. Un ancien joueur de rugby du stade toulousain, Grégory Lambolet, a ouvert une cagnotte litchi pour soutenir Roland. Comme quoi, si l'alvarium avait été d'extrême-gauche, il les aurait tenus plus longtemps. Pour info, Roland souhaitait vendre cette maison pour rejoindre sa femme en Ehpad, et les squatteurs le savaient. D'après ma définition, nous avons donc affaire à des gros fils de publicité. La dernière actualité de la semaine, et c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est l'incroyable histoire de la doyenne d'Europe, sœur André. Sœur André est une religieuse gardoise domiciliée à Toulon, qui est née en 1904, à l'an ancienne. Elle vivait en Ehpad et a contracté le coronavirus, mais elle a guéri. Dans la structure, ils étaient 81 à avoir été testés positifs, et 7 étaient décédés. Elle avait d'ailleurs été la gouvernante de la famille Peugeot à Paris en 1920. Aujourd'hui, sœur André fête ses 117 ans, juste derrière la doyenne Tanaka, japonaise de 118 ans. Voilà, parce que bon, on est habitué aux nouvelles pas forcément très joyeuses, mais quand même, il y a des infos qui redonnent la foi. Pour le phénomène de la semaine, tout part d'une campagne de pub du président, le Republigramme, mais très vite, ça devient une grosse trade. Enfin bref, on vous met les meilleurs. Merci à tous d'avoir suivi cette revue d'actualité. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Allez, je me casse. Sous-titrage ST' 501